Produire ensemble des données géographiques, cartographiques et spatiales, c'est tout le sens du partenariat qui lie désormais l'Agence nationale de l'aménagement du territoire et la Société d'aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques. L'accord de convention a été signé mercredi entre les directeurs généraux des deux structures afin de matérialiser la politique de développement territorial. Nous venons de signer une convention pour matérialiser la vision de son excellence, M. le Président de la République. Comme vous le savez, j'ai eu à le dire tantôt, il a une excellente vision d'organisation spatiale adossée à un développement des territoires. Nous, nous sommes la partie stratégique, nous planifions et la SAPCO opérationnalise en fait. Nous sommes deux structures hyper complémentaires. La preuve, l'on a même fait partie du conseil d'administration de la SAPCO, ce qui fait que c'est un travail qui avait commencé depuis très longtemps. Maintenant, nous avons formalisé cette convention pour aller beaucoup plus de l'avant. que le Président a demandé à ce qu'on mutualise les moyens, à ce qu'on travaille en équipe, de mettre en place une bonne structure, de bonne structuration, faire de telle sorte qu'on évite de perdre du temps, qu'on évite de perdre des moyens. Cette convention de partenariat permettra à la SAPCO d'anticiper sur certaines difficultés liées à l'occupation du sol, ce, grâce à la bonne connaissance de l'ANAT du territoire. Nous avons une commission d'aménager des sites touristiques dédiés et cela nous permettra naturellement de maîtriser nos données géographiques et territoriales et nous facilite et nous permet aussi d'anticiper sur énormément de difficultés liées à l'occupation du sol. Je pense que c'est cette vision que l'ANAT nous permettra aussi de nous alléger un travail que nous devions faire et nous allons nous baser et se reposer sur l'ANAT pour avoir et collecter l'ensemble de ces données et pour une meilleure maîtrise des données géographiques et territoriales. Dans ce contexte de relance du secteur touristique impacté par la pandémie de Covid-19, le plan national de développement et d'aménagement du territoire à travers cette convention de partenariat entre l'ANAT et la SAPCO permettra une meilleure maîtrise des données géographiques et territoriales pour une redynamisation du secteur touristique. La relance, elle est là maintenant. La Covid va bientôt terminer. La relance, elle est là parce que la SAPCO a une excellente politique. J'en profite d'ailleurs pour remercier et féliciter le directeur général qui est en train de faire un excellent travail depuis qu'il est là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se décanter. L'État du Sénégal a mis plusieurs mécanismes de financement pour permettre à ce secteur de se développer. Je pense qu'aujourd'hui, la SAPCO a un rôle très important. Le ministère de tutelle aussi joue un rôle très important. Et je pense qu'aujourd'hui, je pense, en tout cas dans le secteur, au niveau de ce secteur, nous avons noté depuis quelques mois qu'effectivement, la relance est effective parce que l'État a accompagné les acteurs de ce secteur. Sénégal 7 Mais ça va, il y a eu le fait qu'il y a un ordinateur qui a un ordinateur ou qui a un tablette et qui a un téléphone portable. Mais il y a une information. Information. Wow, wow. Je veux dire, il y a des informations qui sont en train de se dire. Et en temps réel, google sur www.sénégal7.com. Il y a des informations qui sont en train de se dire. Vous voulez des informations en temps réel ? Cliquez sur www.sénégal7.com Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.